Oui, bonjour à toutes et à tous. Dans ce livre, pour un nouveau leadership populaire camerounais, publié chez Publish Room Factory ici en France, et que vous pouvez aisément commander soit par Amazon, soit sur le site de l'éditeur Publish Room Factory, eh bien, j'appelle les forces panafricaines pour la libération du Cameroun. Et je pense que la libération du Cameroun de la dictature, instaurée par le colonialisme et le néocolonialisme français d'Amadou Barbatura, Aïdjo et Paul Biya, elle passe par un nouveau leadership populaire camerounais. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour moi, en fait, il faut amener les Camerounais et les Camerounais à opérer un travail de transformation intérieure qui consistera à prendre conscience de l'impossibilité d'améliorer le sort de la communauté nationale camerounaise sans constituer à l'intérieur de chaque Camerounaise et de chaque Camerounais un degré de conscience supplémentaire à celui qui existe aujourd'hui. Le Camerounais, aujourd'hui, est pris dans le piège des problèmes de la vie quotidienne, lié à la satisfaction de ses besoins. Bien manger, bien se soigner, bien se loger, pouvoir bien dormir, pouvoir se déplacer, s'occuper de ses enfants, de sa famille. Les besoins primaires et à la limite secondaire accaparent le quotidien de la majorité des Camerounais. Quand les Camerounais se mettent à penser comme citoyens, comme citoyennes, ils sont immédiatement pris dans le cercle de la famille, du clan, de la tribu, de l'ethnie, ensuite le cercle de l'association, de la confession religieuse, le cercle de la catégorie socio-professionnelle. Ils sont pris progressivement dans plusieurs cercles qui fonctionnent comme des nasses, empêchant le Camerounais, la Camerounaise d'agir comme citoyens. Et toutes ces nasses-là qui empêchent les Camerounais, les Camerounais d'agir comme citoyens font que, collectivement, le peuple de mon pays natal souffre de sept fléaux que j'ai étudiés dans ce livre. Le fléau du tribalisme ou ethnicisme, le fléau de l'esprit magique ou de superstition, le fléau de la corruption généralisée, le fléau de la diversion par le culte de la jouissance, le fléau de la haine de la haute connaissance, le fléau de l'absence de vision collective dans notre pays, le Cameroun. Et enfin, un fléau extrêmement transversal à toutes les sociétés africaines, la haine de soi de l'Africain comme pathologie continentale et mondiale. Alors, je pense que pour que le citoyen, la citoyenne Camerounais exemplaire apparaisse, il faut que chacun, chacune d'entre nous travaille sur ces sept maladies, ces sept pathologies profondes qui paralysent le Camerounais et la Camerounaise et les empêchent de constituer un peuple. Ce livre est donc consacré à expliquer comment guérir de ces sept démons. Et dans ces conditions, nous deviendrions capables de penser la République fédérale panafricaine du Cameroun et qui serait vraiment un modèle continental dans ce XXIe siècle. J'ai écrit ce livre pour montrer la nécessité de cette épreuve du miroir, de ce travail personnel, de ce face-à-face de chaque Camerounaise, de chaque Camerounais avec lui-même. Que nous soyons à l'intérieur du triangle national des 475 000 kilomètres carrés ou à l'extérieur en diaspora. Nous devons extirper dans une introspection courageuse les sept démons qui paralysent individuellement les Camerounaises et les Camerounais et les empêchent d'agir comme peuple. Peuple de citoyennes et des citoyens africains déterminés à vivre dans la vérité, la justice, la solidarité collective. Voilà. Merci à celles et ceux qui commanderont ce livre, qui le liront et qui le feront lire. Il s'y trouve également dans la deuxième grande partie un album de l'engagement de votre serviteur au service de l'Afrique, au service de l'émancipation africaine et pas seulement camerounaise. En fait, je démontre dans ce livre que la conscience que nous devons développer pour agir comme un seul peuple partout en Afrique, c'est la conscience pan-africaine. Et tant qu'individuellement et collectivement, nous ne nous regardons pas en Afrique comme des Africaines et des Africains et que nous sommes encore enfermés dans la perception de l'autre comme étant d'une autre famille, d'un autre clan, d'une autre ethnie, d'une autre religion, d'une autre région. Tant que les Africains continueront à s'exclure, à ne pas se regarder comme liés par une communauté historique de destin et d'action, il nous sera impossible de bâtir de véritables états de droit et, pour ainsi dire, de fructifier la grande tradition de nos ancêtres. Pour vous procurer ce livre en version papier, physique, vous pouvez le commander sur le site de Publish Room Factory. Vous pouvez également le commander par Amazon. Si vous voulez vous le procurer en version électronique, vous pouvez aller sur le site de Publish Room Factory, une fois de plus, et commander une version électronique si vous préférez lire sur ordinateur. J'ai encore une très grande préférence pour le livre papier. J'ai tenu à le produire. Celui-ci doit être mon 35e ou mon 36e livre. En vérité, je ne compte plus mes livres. J'en ai tellement produit également sous forme électronique que je pense que oui, c'est plutôt le 35e ou le 36e à tout prendre. Et c'est le cinquième de mes livres sur le Cameroun. Pour ceux qui sont intéressés par mes écrits sur le Cameroun, voici le cinquième. Il y en a quatre autres que beaucoup ne connaissent pas et qui sont pourtant des contributions tout aussi essentielles, de mon point de vue, à la libération de mon pays natal. Merci à celles et ceux qui partageront la présente vidéo. Soyez bénis.